Jérôme Pouli, Victor Hugo, Les Contemplations Aujourd'hui, livre quatrième, Paoka Meaé, douze À quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt ? La nuit était fort noire, et la forêt très sombre. Herman, à mes côtés, me paraissait une ombre. Nos chevaux galopaient à la garde de Dieu. Les nuages du ciel ressemblaient à des marbres. Les étoiles volaient dans les branches des arbres comme un essaim d'oiseau de feu. Je suis plein de regrets. Brisé par la souffrance, l'esprit profond d'Herman est vide d'espérance. Je suis plein de regrets. Ô mes amours, dormez ! Or, tout en traversant ces solitudes vertes, Herman me dit « Je songe aux tombes entreouvertes. » Et je lui dis « Je pense aux tombes refermées. » Lui regarde en avant, je regarde en arrière. Nos cheveux galopaient à travers la clairière, le vent nous apportait de lointains angélus. Il dit « Je songe à ceux que l'existence afflige, à ceux qui sont, à ceux qui vivent. » Moi, lui dis-je, je pense à ceux qui ne sont plus. Les fontaines chantaient, que disaient les fontaines ? Les chênes murmuraient, que murmuraient les chênes ? Les buissons chuchotaient comme d'anciens amis. Herman me dit « Jamais les vivants ne sommeillent. » À ce moment, des yeux pleurent, d'autres yeux veillent. Et je lui dis « Hélas ! » D'autres sont endormis. Herman reprit alors « Le malheur, c'est la vie. Les morts ne souffrent plus. Ils sont heureux. J'envis leur fosse où l'herbe pousse, où ses feuilles les bois. Car la nuit les caresse avec ses douces flammes. Car le ciel rayonnant calme toutes les âmes, dans tous les tombeaux à la fois. Et je lui dis « Tais-toi ! » Respect au noir mystère. Les morts gisent couchés sous nos pieds, dans la terre. Les morts, ce sont les cœurs qui t'aimaient autrefois. C'est ton ange expiré, c'est ton père et ta mère. Ne les attristons point par l'ironie amère, comme à travers un rêve, ils entendent nos voix. Octobre 1853 ... ... ...